Un simple revers électoral ou une cuisante défaite, tel est l'enjeu pour la gauche et le gouvernement à ce second tour des élections départementales. La gauche pourrait perdre entre 20 et 40 départements au profit de la droite, tandis que le Front National espère en gagner un ou deux. Mais quel que soit le résultat, l'entourage du président a laissé entendre qu'il n'engagerait pas de remaniement du gouvernement dans l'immédiat. Tous unis contre le terrorisme, c'est le message de la foule venu défiler à Tunis après la sanglante attaque du musée du Bardot. Le président Béji Kaïd Essebsi a pris part à ce défilé et reçu le soutien de plusieurs dignitaires étrangers, comme François Hollande ou Matteo Renzi. Peu avant cette marche, le gouvernement tunisien avait annoncé avoir tué samedi le chef du groupe islamiste, soupçonné d'avoir dirigé l'attaque du 18 mars. Un accord sur le nucléaire iranien en vue. L'Iran et les six grandes puissances qui négocient avec Acharnement à Lausanne étaient dimanche sur le point de trouver un compromis sur plusieurs points de ce dossier. L'Iran aurait notamment accepté de réduire le nombre de centrifugeuses destinées à enrichir son uranium, ce qui l'empêcherait de fabriquer une bombe nucléaire. La création d'une force militaire conjointe. C'est l'annonce de la Ligue arabe qui entend mieux lutter contre les groupes terroristes, notamment l'Etat islamique. Cette annonce intervient alors qu'une coalition arabe bombarde au Yémen les positions d'une milice chiite qui a pris le contrôle d'une partie du pays. C'est cette menace qui a accéléré la création d'une force conjointe prévue dans les prochains mois. Des pentes vertigineuses et des sensations garanties, tels sont les ingrédients de l'extrême de Verbier en Suisse qui fêtait samedi ses 20 ans avec les meilleurs freeriders du monde. Cette dernière étape du championnat du monde de freeride a été remportée par le français Aurélien Ducrot dans la catégorie ski. Tandis que Jonathan Charley a été sacré champion du monde en snowboard.